Les amis, Mathéo il dort, vu qu'il n'y a pas maman, il se dort sur moi comme ça toute la nuit, il y avait clairement sa tête sur ma tête, c'est horrible. Et moi j'ai vômi toute la nuit. Je suis me retrait de manger au restaurant avec ma grand-mère et mes parents. Je sais pas, soit j'ai trop mangé, ce truc n'est pas passé. Je viens dans la voiture retour, je ne me sentais pas très bien. Jusqu'à 2h du matin j'avais le tournit, je t'ai pas hier. Je vais aux toilettes, le fait d'avoir vu les twitchs, d'un coup j'ai vomi toutes mes tripes, mais j'ai jamais autant vomi la vie. Mon dieu. Du coup là ça fait 3 nuits, je suis arrivé, première dans la vie où je n'ai pas dormi, il était sur moi. Deuxième nuit, il a fait que de pleurer maman, troisième nuit je suis malade. Il fait 3 nuits, je ne dors pas. Tout va bien. En tout cas lui, il a 26 heures. En fait il se réveille vers 2h. Il fait exactement ça. 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h, il se réveille machin. Qu'est-ce qu'il y a mon amour ? C'est la télé française, il y a des pubs. Tu connais pas les pubs ? C'est sur YouTube. C'est un coussin doudou. Je suis éclaté. Il est 7h, ça fait déjà 1h, on est réveillés. Aujourd'hui je vais y aller tranquillo. Je pourrais demander à ma petite maman d'amour qui a fait son médicament pour mon petit ventre. Papa, il est un peu malade. C'est très rare. Les gars, il est 11h30. Je viens de me réveiller. J'ai dit à ma mère, s'il te plaît, garde Mathieu 45 minutes. Je dors vite fait et j'ai le coiffeur et tout. Je me réveille, je vois, il est 11h30. Ils l'ont emmené au coiffeur à ma place. Chez le coiffeur. Je dis au coiffeur. Quelle faute de français. C'est lamentable. On n'est plus capable de bien parler français. Si beau pays, si belle culture. On fout en l'air le pays, quoi. Le premier. C'est catastrophique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour retrouver cette belle France. Ce belle langue qu'on parlait. C'est catastrophe comme on le parle aujourd'hui. Enfin bref, je vais mieux. C'est ça que je voulais vous dire. Je vais bien mieux. J'ai envie de faire ça. En fait, les premières nuits, j'ai fait nuit blanche. Parce que Mathieu, j'ai pris l'avion. Il était sur moi. Donc, je n'ai pas pu dormir. La deuxième nuit, Mathieu, il n'a fait que hurler. Parce qu'il était déboussolé. Il criait maman, maman. Il n'a pas dormi de la nuit. Donc, moi, je n'ai pas dormi. Donc, j'ai fait deux nuits blanches quasi. Et là, la troisième nuit, moi, je suis tout le même malade. J'ai vomi, etc. Enfin bref. Donc, c'était trop nuit. Je ne dormais pas. Et là, en fait, je viens dormir deux heures. Ça fait trop de bien. Mais quand je repense, hier, j'ai jamais autant vomi de ma vie. Mais je crois que j'ai eu vomi de fatigue. Je ne sais pas. Je n'ai pas à savoir. Bon, bref. Je trouve que j'ai reçu mon fils. En même temps, il y a ma grande-sœur en va, il y a ma mère, j'ai tonton. Je suis dans ma chambre, regardez. Normalement, il y a plutôt de moi, je ne sais pas si vous voyez. Ça me fait bizarre. Ça me rappelle quand j'étais trop jeune, quoi. Ça, je me rends compte que non, je suis papa et tout, putain. C'est ouf. Je suis marié. Quand je suis là, des fois dans mon lit d'adolescence, je me dis, c'est ouf, comment le temps, la vie, tout a changé, quoi. Je vais retrouver mon petit Mathieu d'amour. C'est Mathieu ? C'est un sketch. Mathieu est parti chez le coiffeur. Ça lui va trop bien, sa petite coupe de cheveux. Mathieu, t'es coupé les cheveux ? Merci. T'es coupé. Waouh, comment t'es beau, mon amour. Tu as dansé l'autre ? On se voit, non ? Merci, maman. Merci, ma grande-sœur. Bois de riz, normal. Elle m'a laissé dormir. Ça te rappelle quand j'étais un petit adolescent, maman ? Quand je suis rentrée en boîte de nuit et je roule la bêta ? Ouais. Mathieu est content. Il s'est coiffé. On a coupé les cheveux. Et il a été hyper sage. Bravo mon cœur. Il pleut. C'est pas le temps de Dubai. Mathieu ? Coucou ? C'est quoi ? Ma petite maman, elle m'accompagne à mon rendez-vous kiné. C'est parti. Et après, c'est tournage de petites vidéos à la boxe de CrossFit. Alors aujourd'hui, c'est tournage... J'ai des boutons. C'est Mathieu qui m'arrache la peau. C'est pas la meilleure journée pour tourner. Ça va ! C'est parti ! C'est parti ! Tous les samedis Et tu sais que demain matin, il va venir te voir au CrossFit ou pas ? Tu n'auras plus de ma fille, hein ? Elle n'auras plus de ma fille, Chad ? Regarde, tu n'auras plus de ma fille Si j'avais eu une fille, elle serait comme toi, peut-être Alors, t'es trop belle Mais on n'aura pas de fille Parce que si on fait un autre même enfant, ce sera un garçon, à tous les coups En tout cas, je vais retrouver un peu la santé, ça fait plaisir Je suis parti au CrossFit tout à l'heure Mais j'ai juste tourné une vidéo Je ne vais pas entraîner parce que je suis encore un peu fatigué Du coup, j'ai juste tourné une petite vidéo Pour une belle annonce qu'on va faire avec Hilary très bientôt Elle a fait la vidéo de son côté Moi, j'ai fait la vidéo de mon côté en France Et là, je vais retourner au CrossFit Parce que ma soeur, mon beau-frère, font des CrossFit Donc j'y vais avec Milo, Mathéo Avec Mathéo et ses cousines Pour les garder Bien, on va aller voir un câlin Oh, elle m'a dit câlin Ma petite Inès Mais là, on m'a dit les amours Ça, c'est le bonheur Tu m'aimes ? J'ai des nièces incroyables Ma soeur va au CrossFit avec mon beau-frère Et moi, je peux regarder les petites Au CrossFit Sans m'entraîner C'est une première Je t'aime maman d'amour Je t'aime maman d'amour Tu dis je t'aime maman d'amour Tu l'as dit encore ? Je t'aime maman d'amour Oh bébé Je t'aime aussi moi Papa work avec Jédé Oh, papa work avec Jédé Ils ont pris le airplane Ils ont pris le airplane Bon Oui You say hi papa Je vais vous envoyer la vidéo à papa Ça, c'est la musique de maman Allez, Jédé Allez, Inès Wouhou Vous écoutez WITF Oh non, on a raté le refrain Avec Maëlle et Saïruse, Jédé A venir à 18h Merci One, two, three Three Four Five Six Inès Inès Merci beaucoup Merci Eh bien, hier, j'ai vomi de toutes mes tripes Et souvent quand je vomi, c'est parce que j'ai pris une pute monstrueuse, surtout à l'époque Mais là, c'était vraiment, je ne sais pas, quelque chose est mal passé Et j'ai vomi de toutes mes tripes, je n'avais jamais autant vu de ma vie J'ai réussi à ne pas réveiller mon plateau et ne pas réveiller mes parents J'ai réussi à tout nettoyer après, franchement On laisse tomber Mais surtout aujourd'hui, j'y vais quand même, je ne vais pas au CrossFit Je vais plus tranquille Pas de sport Alors, merci pour ce message, mais d'un côté C'est pas sympa pour Milo J'adore les cheveux de Milo Il adore Il a tous les cheveux rêves, Milo il a les cheveux bouclés Un peu long surfeur, c'est magnifique Après, tu aimes ou tu aimes pas, chacun c'est beau Il y a le roi d'Angleterre Et là, d'ailleurs, c'est bouché, il y a des gens Avec ma soeur, on ne comprend pas ce qu'il se passe Tout le monde est dehors Tout le monde est dehors Il y a des groupes de gens dehors Il y a la police partout Il y a le roi qui va arriver Wesh frérot ! Merci beaucoup, je suis pas très bien coiffé Mais les cheveux ils poussent Ils poussent Et on la garde de long Regarde Mathéo, on arrive bientôt Ah ouais Ça va se flipper Après, c'est comme tout On peut s'étouffer et tuer n'importe quoi Mais je ferai attention, merci beaucoup Et Mathéo Tout le monde dit qu'il est à la tête de mon père Hey boy Mon fils à la tête de mon père Et encore, mon père il a âgé Enfin il a 60 ans, tu vois Mais si vous voyez des photos de mon père petit Interessant que c'est Mathéo D'ailleurs, on a fait un test On a montré des photos de mon père Quand il avait genre 2 ans On a montré à Mathéo Et il a fait Il disait que c'était lui Incroyable C'est un côté du mâteau C'est un côté du mâteau C'est un côté du mâteau Je me sens tout décentré Je ne sais plus Trop mignon Je suis de garde Bon les amis, Mathéo, chaos technique, il s'est endormi à 19h30 Mon gros bébé d'amour Mon gros bébé il est fatigué Là, je vais le coucher Moi je vais me borrer dans les amis à la maison Moi je vais aller monter là-haut avec Mathéo Et je vais aller me coucher Comme je vous ai dit, je suis parti à la salle de CrossFit tout à l'heure filmer une vidéo Pour faire une annonce que je posterai dimanche Hilarie a fait la vidéo de son côté Moi je l'ai fait de mon côté vu qu'elle l'a à Dubaï même en France Elle a appelé des caméramans, des vidéastes, etc Elle a fait de très belles vidéos Moi je l'ai fait tout seul avec ma caméra Je l'ai fait de mon mieux Et c'est une très belle annonce qu'on vous fait Pour nous c'est super On est très très heureux de cette annonce Et ce qui est bien c'est que c'est encore à deux C'est il et moi Tout ce qu'on fait c'est ensemble Il n'y a pas l'un sans l'autre Et c'est ce que j'aime dans notre relation, notre couple C'est qu'on fait tout ensemble Les gens nous disent comment vous faites Moi je ne pourrais pas Nous on aime ça Du coup restez connectés Dumanche on fait de l'annonce Ça concerne évidemment le sport Ça concerne une nouvelle collaboration J'ai trop hâte de vous en parler Et c'est vraiment trop cool Trop stylé Et voilà vous allez voir C'est super cool Et du coup on pourra vous faire kiff également J'ai hâte de vous annoncer tout ça Sur ce je lâche mon snap Merci à vous Merci à tous de suivre mes snaps chaque jour De me soutenir De m'envoyer des gentils messages De me conseiller Que ce soit avec mes enfants Que ce soit ma santé etc Franchement c'est toujours un plaisir De vous avoir auprès de moi vraiment Et pour ceux qui peuvent le voir Je snap de plus en plus ces derniers mois Parce que je trouve que ma communauté sur snap Est beaucoup plus proche que sur les autres réseaux J'irai vraiment à communiquer avec vous Vous posez des questions et y répondre Et ça j'adore